Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est reparti pour une petite vidéo alter-aid du contenu de qualidades qu'on aime bien, un tout petit peu de construction de deck pour essayer d'utiliser les indices, en tout cas les conseils de nos commentaires sur youtube. On a sur la chaîne Irohama et on a Nelsino6 qui nous ont conseillé d'ouvrir les portes, ce qui n'était pas une carte que j'utilisais dans le mien jusqu'à présent. On va modifier un petit peu le deck et on va voir s'il fonctionne toujours aussi bien. Alors c'est parti pour de l'or 10, notre deck il est ici, Baba Yaga pour piocher ça me semble un must have dans les decks qui peuvent se la permettre, les cadets artistes ça met du token pour deux c'est vraiment sympa, chargé on l'a vu peut faire la diff quand on n'a pas encore le monolithe, on le garde du coup. L'espionne hors 10, on l'a en rare et nos abonnés nous ont conseillé de ne pas la prendre en rare puisqu'elle ramène qu'un jeton finalement, un un un, elle prend un slot de rare donc ce serait elle qu'on remplacerait potentiellement par ouvrir les portes. Sinon l'autre possibilité qu'on nous avait proposé c'était de diminuer le nombre par exemple de cadets, un cadet en moins, peut-être une scribe en moins et faire de la place pour d'ouvrir les portes. Bon je pense qu'on peut essayer effectivement de passer sur l'espionne hors 10 en standard. Donc on va y aller, espionne hors 10 en standard, elle est ici, il nous faut une carte pour avoir sabotage, c'est quand même important. Et du coup on a de la place pour une rare, on va donc enlever une classique, une en tout cas une commune pour avoir notre rare à la place. J'aime bien garder prison de papier pour quand on est justement contre un match-up hors 10 mais je sais qu'elle n'est pas tout le temps jouée. C'est souvent elle qui part, le soldat hors 10 il est vraiment bien en filler, c'est à dire pour compléter les tours où on a un seul petit mana qui reste, c'est vraiment pas mal. Mais du coup il me reste toujours 3 communes à enlever. Il me reste 3 communes à enlever. On peut peut-être enlever un cadet, on peut peut-être enlever un kaboka et tenter pour commencer avec 2 open the gate. Donc ouvrez les portes, en rare elle coûte plus que 5 au lieu de 6 et au lieu qu'on crée 2 hors 10 recrute 1 1 1, ce qui n'est pas très fort pour le coup, on en crée 4 donc potentiellement 4 2 2 2 puisqu'ils seront boostés par le monolithe. Donc on va en prendre au moins 2. Est-ce qu'on en mettra un troisième ? C'est ça qu'on verra par la suite. Moi je pense que 2 déjà c'est bien. A mon avis quand on arrive après le monolithe, si on l'a toujours au niveau au tour 5, 6, 7, si on a réussi à arriver jusque là, généralement on est plutôt bien et on gagne donc je ne suis pas sûr qu'on en ait besoin de 3. On va essayer comme ça déjà avec 2. Si ça ne fonctionne pas bien, on pourra essayer avec 3. Par contre ce serait dommage de ne pas utiliser une rare. On va à minima remplacer une commune qu'on a par une rare. Une rare qu'on joue du coup déjà. Donc soit peut-être une de notre petite espionne hors 10 quand même en rare. Soit, soit, soit c'est un kaboka qu'on peut mettre en rare. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre en rare ? Qu'est-ce qui est si fort que ça en rare ? Côté hors 10. Moi je ne joue pas du tout Jeanne d'Arc. Je trouve qu'elle est trop chère. Surtout si on a déjà l'open the gate. On pourrait prendre une charge en rare à la place de normal. Puisque du coup c'est réutilisable. Potentiellement ce serait rigolo. On peut se donner un peu plus de stats sur l'or 10. Mais ce n'est pas forcément sur l'or 10 trooper sur la 1-1. Ce n'est pas forcément ce que je recommande. Donc je serais plutôt pour qu'on parte soit sur un kaboka un peu plus strong. Soit sur un or 10 spy qui ramène 1-1. On va faire ça. Ou alors on vire l'or 10 spy et on prend... Non, il nous faut les 3 sabotages. Je pense que c'est important. Allez, on va essayer ça. On regarde rapidement ce qu'on a dans le deck. Baba Yaga les cadets qui ramènent de la carte. Ca ça booste. L'espionneur 10 qui sabote. Donc il enlève une carte de la réserve. Kaboka dès qu'on a au moins 3 jetons. Ca fait du plus 1. Notre fameux monolithe. Cette fois-ci donc on a 2 ouvrir les portes. Prince Grenouille qui permet d'avoir un tour 2 très correct. Notre prison de papier. On a peut-être 3 exemplaires. C'est peut-être too much. Il est peut-être là le play. Peut-être qu'il faudrait qu'on en enlève un. Après il ne coûte que 3. Les ratatosques indispensables. Ca ramène 2 à 1 à 1. Le scribe run monolithe je l'aime vraiment en rare. Le fait de pouvoir resupply. On l'a vu avec le deck. L'Ira c'est tellement fort resupply. Sentinelle hors 10 très fort aussi en rare. Notre petit soldat. Et le transporteur. Allez, on est parti avec ça. On est parti pour faire quelques games. Et bien c'est parti. E-Ouest 3. Et on va vérifier si on peut rejoindre. Non. On va donc créer. Et on va se pré-positionner sur le deck. Ok. Si vous êtes sur le stream. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Sur le chat. Ca fera toujours plaisir. Et on attend que quelqu'un se connecte. En espérant que ça prenne. Pas trop de temps. Alors on est 2 à. Il y a eu 3 games de cri. 2 games de cri juste après moi. Ca devrait se remplir potentiellement. Coucou. Coucou Arca. Coucou à toi. Supporter de la première heure. The best of the best. Alors. Si toujours personne. On essaiera de rejoindre le deuxième. Si toujours personne. Dans une minute. Allez. On tente. De le rejoindre. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Et on prend 10. Et on met prêt. Allez. On met prêt en face. Et on est parti. Ici. Il a pas l'air motivé. Pour lancer la game. Notre ami en face. Peut-être qu'il. Il s'imagine que ça va être dur. Et ils ont raison. Allez. On a toujours notre petit fast chain long. Et voilà. Quelqu'un qui rejoint. Et c'est parti. Alors. Les mains de départ. Ce qu'on veut garder en hors 10. C'est toujours. Le monolithe. Si on en a un. Parce qu'on veut être sûr. De l'avoir tour 5. J'aime beaucoup gagner. Garder le transporteur. Même si du coup. On aura deux tours un peu difficiles. On a du coup. A priori. Pas besoin de charger. Le trooper. Si on a mieux. Si on a pas mieux. On le gardera. Mais là. On a mieux. Avec et Baba. Qui va nous permettre de piocher. L'espionne. Donc le trooper part. Et maintenant. Il faut réfléchir. Entre l'espionne et Baba. Comme on sera le premier à jouer. L'utilité de l'espionne. Est toute relative. Il n'aura pas de carte en réserve. Baba nous fera piocher. Pour 3. Je pense qu'il n'y a pas. De soucis. Pour partir sur Baba. Si on pose notre transporteur hors 10 tour 1. On sera de toute façon. Plutôt sur un tour 4. Avec Baba Yaga. Voilà. Donc. Hop. On est parti. Avec. Le carrière. Le transporteur à droite. Ce qui fait qu'on va avoir. Et notre petite 1-1 ici. Et notre petite 1-1 de l'autre côté. On n'a rien de mieux à faire. Pour l'instant. S'il a gardé une petite 1 en main. Il a peut-être encore un champi. Avec une bonne sortie. A mettre de l'autre côté. A deux. Voir un deuxième spindle. Pour essayer d'avancer des deux côtés. Entraînement physique. Oh. Puisqu'elle va rester au tour d'après. Ça fait une combo sympa aussi. Il peut se jouer pour deux. La première fois qu'il est joué. L'entraînement physique. Et il va booster ses créatures à ancrage. Et essayer du coup. De les garder le plus longtemps possible. Je pense qu'une grosse sortie. Contre du. Contre nous. Contre le de l'ordi. C'est indispensable. Alors là. La prison de papier. On voit aussi tout l'intérêt. De l'avoir gardé. Renvoyer un personnage. Qui coûte 4 ou plus. Dans la main de son propriétaire. Le fait qu'on joue en deuxième. Si jamais. Il joue quelque chose. Pour l'ancrer. Typiquement. Il aura mis deux boosts. Sur sa créature. Avant qu'on la remonte en main. Ce sera plutôt. Pas mal. Donc là. C'est le chargé. Qu'on va supprimer. Hop. On est déjà présent des deux côtés. Même si sur le côté gauche. Pour l'instant. Avec tout ce qu'il a. Ça sert à rien. Alors là. D'auteur. Ça c'est intéressant. Il nous fait piocher une carte. Il en pioche une aussi. Je vais de toute façon. Renvoyer une créature. Dans sa main. Je l'aurais bien gardé. En vrai. Pour la deuxième fois. Qu'il va faire entraînement physique. Maintenant. 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 Il faut qu'on avance. Faut pas qu'on perde deux tours. C'est pas possible de perdre. Vu qu'on va avoir un tour 5. Pourri. Deux côtés. Donc on va le jouer. On va le jouer. Et du coup. On va le jouer. Sur celle qui sera le plus embêtante. Pour lui. A reposer. Potentiellement. C'est la 3. Parce qu'elle coûte plus cher. La. 1 0 0. Elle sera pas très embêtante. A reposer. Maintenant. Elle reviendra. Elle. Avec. Ancrée. Donc il pourra la rebooster. Et refaire la même chose. Je pense que c'est la fille. Qui est trop. Qui est beaucoup plus embêtant. Pour toi. On va lui renvoyer dans la main. Et puis ça nous permettra de repiocher. S'il la pose. Hop. Voilà le personnage. Ah. C'est ce qui coûte 4 ou moins. Oui. Il faut que j'apprenne à lire mes. Il faut que j'apprenne à lire mes cartes. Prisons de papier. Renvoyant en réserve. Le personnage ciblé. Qui coûte 4 ou plus. Pardon. Ou bannissez un permanent. Qui coûte 4 ou moins. Donc. Ça sert à rien. Donc. On va essayer. de piocher. Puisqu'on a rien de mieux à faire. Euh. De. D'aucun côté. Euh. On peut passer. Donc. Autant qu'on le mette là. Oh là là. C'est la catastrophe. Ah. On a pioché un petit ratatos. Du coup. Et si on a pioché un petit ratatos. Qu'on peut égaliser sur le bleu. Égaliser sur le marron. Et égaliser sur le vert. On passera pas. Mais. Il avancera pas non plus. 5 4 4. Finalement. Le fait d'avoir plein de petites créatures. Et d'avoir pioché. Bah au moins. Euh. On équilibre. Et on est plutôt content. Après. De pouvoir rejouer un ratatos. Que dans deux tours. Qui va ramener des jetons à 1. Alors. Est-ce que pour 1. Il. Là. S'il hésite. C'est peut-être quand même. Il a une. Une. Une de nos créatures. Pour 1. Et prendre l'avantage. De ce côté là. Il doit se dire. Est-ce que ça vaut le coup. De le jouer maintenant. A mon sens. Ça vaut le coup. Dès qu'il peut prendre l'avantage. Sur nous. Et nous empêcher d'avoir du tempo. Surtout avec le monolith. Qui va nous faire reperdre. Deux tours. Et potentiellement. Du coup. Lui permettre d'avancer. Tellement. Que ce sera irratrapable. Moi. Ça place. Je le jouerai. Après. Pas dit qu'il est en main non plus. Il a plus qu'une carte. Donc non. Il passe. Il faudra. Il faudra. Qu'il supprime. Une des créatures. Je pense que c'est le récolteur. Il y a des chances. Qu'il va supprimer. Est-ce qu'il faut. Qu'il garde. Que maximum. Deux cartes. En réserve. Bonne petite sortie. Du Mouna. Le récolteur. Qu'on va booster. Avec l'entraînement physique. Fonctionne bien. Alors. On va enlever. Le transporteur. On n'en aura plus besoin. Ce tour ci. On va forcément. Jouer. Le monolithe. Et à partir. Du tour prochain. On optimise. Tous les tours. Pour essayer. De plus jamais perdre. Aucun côté. Ou au pire. Un seul côté. Mais pour vite rattraper. Pour l'instant. Il a avancé. De deux. Et nous rien. Ah bah voilà. Le 4. On va attendre. Peut-être. Qu'il le boost. Et après. On le renverra. Dans sa main. Pour l'instant. De toute façon. On peut rien jouer d'autre. Donc on passe. Il y a toujours deux. D'avance. C'est plutôt. Le prince grenouille. Qu'on va supprimer. Ici. Puisqu'on veut garder. Les cadets. Les cadets. Qui vont ramener. Des jetons. Les cadets. Vont ramener. En termes de stats. Un. Un. Zéro. Plus. Un. Partout. Et un autre. Un. 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 Enfas, il y a du contrôle de réserve. Alors, ça joue la fille d'Hydracil ici. Si je la renvoie dans sa main, il la repose pour 3. Je pense que c'est le moment, là, on a un peu trop de retard, où il faut qu'on utilise notre prison de papier. On va voir ce qu'il joue. On pourra toujours la jouer en deuxième. Pour l'instant, on va poser le Ratatosk, qui va nous permettre de rajouter 6. Si on rajoute 6 ici, peut-être qu'on n'aura même pas besoin d'utiliser notre prison. On va voir. En tout cas, on a dit que c'était ça notre cible, potentiellement, le pignon. Parce que lui, il coûte 3, on ne peut pas utiliser la prison dessus. On s'est fait avoir tout à l'heure. Pour l'instant, il est obligé de mettre quelque chose à côté. 3, par exemple, de mettre l'entraînement physique dessus, s'il veut passer. S'il veut avoir plus de... Alors là, il met l'allon voyant, ce qui lui booste bien son tour. Plusieurs possibilités chez nous. Soit on fait un chargé, mais on ne gagne pas plus de ce côté-là. On n'a que 3. Soit on fait un cadet. Et le cadet nous permet de repasser devant, ici. Et il avance quand même de ce côté-là. Soit on utilise la prison de papier sur un des deux. Et on est sûr d'avancer, ici, aussi. J'aime bien l'idée d'utiliser un maximum de cartes qu'on a en réserve pour ne pas en avoir trop de sorties, ici. J'aime bien l'idée de garder des cartes en main, aussi. Je ne veux pas qu'on perde trop de retard avec Beauty Slip. On peut se faire avoir. Donc là, on n'a que le choix de bonne carte. Ça m'embête de renvoyer une créature en main qui pourra rejouer pour pas grand-chose le tour suivant. Bah non, on ne peut pas. De toute façon, 3-3, ce serait que la 4. Si on renvoie celle-là en main, on avance de ce côté-là, c'est sûr. Sinon, on la laisse aller là-bas, on le laisse le rejouer. Puis peut-être, potentiellement, mettre l'entraînement physique dessus. On va jouer notre cadet. Comme ça, on rajoute plus 2 partout, on est à 10. Re plus 1 partout, on est à 11 partout. Et 12 en vert, 12 en marron. Je pense que ça suffit. Ok. On passe de ce côté-là, bien qu'il ait joué ici. On garde au cas où notre prison de papier en main. Parce que je pense que c'est intéressant quand même. Il faut qu'on commence à faire attention. Il ravance de 2, il se rapproche suffisamment pas de la victoire pour gagner. L'intérêt de ne pas lui avoir ramené la carte en main, c'est que là aussi, il est obligé d'en supprimer une. Donc ça, c'est plutôt très bien. Nous, on adore tout ce qu'on a en main. On aime vraiment ça. Pourtant, on va bien être obligé d'en supprimer quand même. On garde la prison de papier s'il nous rejoue le pignon et s'il met l'entraînement physique dessus. On adore la sentinelle. On n'a pas besoin, je pense, d'avancer avec la rune Scream Monolith. On est toujours très content de mettre un petit soldat. Après, avancer, c'est tellement fort. 7, c'est un pair. Donc ça me donne bien envie de garder leur distrooper pour optimiser. Donc je pense que malgré tout, je vais virer la Scream Monolith. Qui pourtant est forte avec le supply. Et on va commencer par jouer nos cartes de la réserve, au moins les cadets, pour ramener pas mal de stats. Et on essaiera de jouer à la toute fin du tour la prison de papier. Et là, on voit qu'il a déjà épuisé pas mal de cartes. L'intérêt de jouer l'entraînement physique dans ce deck-là, c'est que ça booste. Par rapport au deck Braavos, en rare, il ne fait pas piocher. Après, il est jouable que pour deux, donc c'est quand même assez fort. On va mettre ça de ce côté-là. Lui, il va avancer sur toutes les couleurs ici. On pourrait même le mettre de ce côté-ci. On voudra le bloquer que sur marron de l'autre côté. Est-ce qu'on a plus de stats en marron ? Non, ce sera avec lui qu'on aura le plus de stats en marron. Hop, 4. Elle, elle n'aurait rajouté que 3, puisqu'il y a de créa. Alors, moi, je le vois bien jouer pignon into entraînement physique, mais peut-être qu'il a autre chose en main et mieux à faire. Eh, il a le monolithe. Donc, qu'est-ce qu'il va jouer pour 4, à part le pignon ? Je ne vois pas trop. On va garder de quoi poser notre prison de papier, si besoin, pour avancer sur les deux côtés. Donc, il faut qu'on joue quelque chose à 2 maximum. 2, on a soit chargé, pas intéressant. Soit soldat, soit on a dit, on fait de la place, c'est Baba Yaga. Donc, c'est Baba Yaga qui va aller ici. Alors, est-ce que ce ne serait pas pignon à qui, du coup, il va donner plus 1, plus 1 ? Si c'est ça. Pour qu'il reste un... Ah, plus 2, plus 2, plus 2. Pourquoi ? Parce que c'est le premier qui joue. Donc, il gagne un boost. Et grâce au monolithe... Peut-être que c'est le monolithe, du coup, qu'on aurait dû casser... Non, il ne coûte que 3. Donc, on n'aurait pas pu. Là, le pignon, du coup, on peut le renvoyer en main. Je pense qu'on a suffisamment de cartes pour continuer à le bloquer. Après, on regarde. 6 en bleu, 6, on avance. 5 et 5, ici 5 et 5. Donc, on le bloque. Il n'y a aucun intérêt de le renvoyer dans sa main tout de suite. On va le garder pour le tour suivant. On n'a aucun intérêt à le poser. On a des cartes qui ont... Fugaz. Donc, elle va partir la poubelle, elle va partir la poubelle. On peut se permettre de poser une autre créa. Ne serait-ce que pour avoir une carte en réserve. Celle que j'aime bien. Ah ben non, on l'a mis à la poubelle. J'ai dit une bêtise. On a mis à la poubelle notre... Elle est où ? Où est-ce qu'elle est notre défausse ? On ne l'a pas mis à la poubelle. On l'a mis dans les manas. Notre Sribrun. Donc, ça ne sert à rien qu'on la joue. Donc, on va passer tout simplement. On va passer tout simplement. On n'a rien à faire de mieux. Donc, on avance de 1. On n'avance pas, mais on avait 600 bleus. J'ai mal calculé. Je n'ai pas compris. Alors, il fallait la jouer, la prison de papier. Mais je n'ai pas compris. Je pensais qu'en bleu, on passait... Peut-être qu'on avait 4 au lieu de 5. On va savoir. La fatigue. Alors, pas besoin de 2 prisons de papier. Je pense Ratatosk, c'est très bien. On est très contents. Ratatosk, Sentinelle, Soldat et le fait de pouvoir les booster. Parfait. Parfait, parfait. Il a gardé ses 3 cartes en main. Donc, il veut économiser ses cartes plutôt que son mana. Pour être sûr de pouvoir gagner au moins d'un côté. Par exemple, en mettant Entraînement Physique. C'est ça. Maintenant, il ne veut plus perdre l'avantage de ce côté-là. On verra laquelle il va booster ici. On va essayer de mettre une carte à 1 pour l'instant. Hop. Pour voir comment est-ce qu'il va jouer. Est-ce qu'il va jouer de l'autre côté ? Ouais. Il joue de l'autre côté. Il ne lui reste que 2. Il a encore une carte en main. Nous, on veut garder 5 potentiellement. De quoi faire charger. Et de quoi faire la prison de papier si nécessaire. Ou l'un ou l'autre au choix. Donc, on veut garder 5. Il nous reste 7. Donc, soit c'est Lordis Trooper. Soit c'est la Sentinelle. Mais on ne pourra faire qu'un des deux. Ce que j'aime bien avec la Sentinelle, c'est que le chargé va devenir hyper fort. Surtout si on remet le soldat. J'aime bien ça. Après, s'il booste ce côté-là, dans tous les cas, plus 3, 8, il sera 11. Si j'ai 2 cartes ici en plus, donc 8, 9, 10, 11, ça suffira avec le boost. C'est fort. C'est vraiment trop fort. Hop. Je pense que la prison de papier, si besoin avec Lordis Trooper, ça suffira largement. Ouh, la charge. On va avoir le choix. Salut Z. Bienvenue à toi. Peut-être nous aider à faire un peu moins d'erreurs, comme il y a un petit peu de fatigue ce soir. On a du mal à calculer les chiffres en face de temps en temps. On peut faire des boulettes. Ah, la Beauty Sleep. On en parlait. On en parlait. Donc là, pour le coup, il n'a plus de carte en main. Il n'y a plus de surprise. C'est sur qui qu'il a mis la Beauty Sleep ? Il l'a mis sur son champi ? Votre adversaire a joué Sommeil Réparateur. Je ne vois pas sur qui il a joué. Non, ce n'est pas le champi. Ce n'est pas possible. Qui a le ZZ à côté ? Ah, il l'a mis sur son verdoyant. Il s'est dit, son calcul s'est dit. Puisque de toute façon, je ne vais pas gagner là. Je vais lui mettre la Beauty Sleep sur elle pour 1. Comme ça, il reste en jeu. Et au tour d'après, j'ai mon champignon qui va gagner plus en un côté. Et le long voyant. Moi, je vous propose, comme lui, il va partir à la poubelle. 666888. Je vous propose... On va jouer un des deux, c'est sûr. Qu'on fasse le charger. Ah non, le charger, on ne peut pas le faire sur le champi. On ne peut le faire que sur son pignon. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, on fait le plan qu'on avait prévu de faire. On va mettre le... Si on met le soldat hors 10 ici, on fait juste équivalent. Et on avance de 1. Et on garde tous nos manas pour... Enfin, tous nos gros sorts pour la fois d'après. Hop. Pourquoi je le joue hors 10 ? Parce que... Ah, c'était peut-être une bêtise. Parce que là, on va en avoir 3 qui vont aller en réserve. Et 3 qui vont aller en réserve. Bon, le chargé était fugace. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on en supprime un. Donc, potentiellement, la recrue. Bon, c'est pas très grave. Peut-être que là, on aurait pu optimiser le tour. Je vous veux absolument garder ma prison et mon chargé en cas de besoin. Alors, on veut une créa. Donc, le commandant nous va bien. Le monolithe, on ne le réutilisera plus jamais. Ouais, il veut la sécuriser. C'est pour ça qu'il a mis le... T'as raison, hein. C'est pour ça qu'il a mis le sommeil réparateur dessus. Mais nous, là, maintenant, c'est là où... C'est là où... Je pense qu'on peut faire la diff avec le chargé. En mettant des créas un peu partout. Il faudra juste faire attention là où on va mettre le Ratatosk. Parce qu'on se rappelle qu'il a et sommeil réparateur et entraînement physique. Alors, à qui mes méditations ? Il la met sur elle. On ne peut pas la envoyer en réserve. Enfin, dans ce sens, on se rappelle, c'est 4 ou plus avec prison de papier. Donc, ce n'est pas possible. Il a encore suffisamment de cartes pour faire un entraînement physique dessus. L'amener à 9. Maintenant, je pense que si on met le Ratatosk ici, c'est overplay. Il va mettre les 3 de l'autre côté. Il sera à 6. Nous, on ne sera qu'à 4, potentiellement. Mais, il nous restera 3 pour faire soit le chargé, soit le Kaboka. Donc, je pense que le Ratatosk, il faut le mettre ici. Je pense que c'est ça. Là, il va, je pense, mettre l'entraînement physique ici. Il a 2, donc il y a 2 trucs à jouer. Il y a le sommeil réparateur et l'entraînement physique. Donc, c'est sur lui qu'il met l'entraînement physique. Ça paraît logique, puisque c'est celle qui a ancrage. Alors, 12, 12, 12. Je ne vois pas trop avec quoi il veut la push 12, 12, 12. Parce que du coup, il ne peut plus la boost pour l'instant. Ouais, ouais, il ne lui en restait qu'un. Donc, même s'il m'en silence une, ça fera 10, 10, 10. Donc, je ne vois pas. À moins qu'il silence 2, ce côté-là, du coup, pour essayer d'avancer. Mais, moi, je ne suis pas bête. Dans ces cas-là, c'est le commandant hors 10 que je vais placer ici pour sécuriser. Et comme ça, dans tous les cas, je passe des deux côtés. Et je prends un bon avantage pour tout à l'heure. Donc, il n'a plus besoin de... Alors, il l'a quand même fait, mais je ne comprends pas non plus l'intérêt. Parce que là, il me le permet... Pour moi, c'est un misplay, ça. Il me permet de garder une 5-5-5 en jeu pour le tour d'après. Et il ne peut pas booster son champi, là. Il ne pourra le booster qu'au tour d'après automatiquement, grâce à la carte. Il n'a plus de carte en main. Il n'a plus de mana. Il n'a pas de surprise. Quel intérêt de faire ça ? Tu venais d'arriver, Z, c'est normal. Tu ne pouvais pas savoir. Donc là, nous, on est prêts de gagner, comme d'habitude, avec hors 10, finalement. Et vous voyez, on n'a pas utilisé, par rapport à la modif qu'on a fait dans le deck tout à l'heure, on n'a pas utilisé une seule fois l'ouvrir les portes. Pas eu besoin. Et toutes les petites cartes qu'on a eues nous ont suffi. Après, si on l'a vu, peut-être que ça aurait remplacé toutes les petites cartes qu'on a jouées. Puisqu'en soi, c'est trop fort. Mais je pense qu'on va virer le commandant, le transporteur hors 10, pour garder nos 10 mana. On ne peut pas avoir plus de permanents en jeu. Et là, il est en train de se rendre compte que, même si, avec les cartes qu'il a en main, il joue tout de ce côté-là, ça risque de faire pas du tout assez pour dépasser à minima les 5 et tout ce que moi, je vais blinder ici. Donc là, il se rend compte qu'il a perdu. Clairement, c'est ce qui se passe. C'est tellement dur de jouer contre hors 10. Donc là, j'ai déjà 7 gratuitement. Le pauvre. Le pauvre. Et on a pu mettre une carte en mana tous les tours. Ce qui fait qu'on est à 10. On a pourtant encore 3 cartes en main. Merci Baba Yaga. Et lui, il est qu'à 8. Parce qu'il n'a pas mis du mana tous les tours et il ne lui reste que 2 cartes en main. Je pense que jouer entraînement méditatif sur son Yung-Soo, il y a peu d'intérêt. Il n'y aura pas de tour suivant. Là, il veut voir si je vais essayer d'aller contester ici, peut-être. Mais je ne vois pas l'intérêt. Non, là, je ne comprends pas. Elle a été défaussée. Donc là, il fait n'importe quoi, je pense. Ah non, c'est parce qu'il veut jouer Serdunos. Mais Serdunos, pourquoi est-ce qu'elle a été défaussée ? Il l'a joué où, Serdunos ? Ça ne fait pas défausser une carte, quoi. Elle est en rare. Donc Serdunos en rare, elle ne coûte que 3. Zut, notre prison ne nous aura servi à rien du début à la fin. On va jouer Prince Grenouille ici. Peut-être qu'en main, il a encore du coup de quoi une Beauty, une Sleeping Beauty. Il a encore de quoi nous la silence. Ce qui expliquerait son play. Ce qui nous ne mettrait plus qu'à 6. Côté bleu et 6 côté vert. Mais on pourra quand même l'empêcher d'avancer sur 2 grâce à Charger. Il a toujours sa carte en main et il a toujours 3 mana. Donc potentiellement toujours sa Beauty machin là. Son Sleeping Beauty. Là, il avancerait... Moi, je ne vois que ça qu'il est en main. Parce que là, il avancerait certes de 1 ici et d'un de l'autre côté. Mais là, nous, on gagne. Donc, je ne vois pas trop le play. Je ne sais même pas si c'est intéressant de jouer Charger. Parce que s'il nous l'endort, de toute façon, ça ne changera rien. Qu'on ait mis Charger ou pas. 5, 6, 7, 8. On serait à 8. Lui, il y a 9. Donc, on ne pourrait pas passer. Moi, je serais pour garder, encore une fois, les deux. On garde pour le tour d'après notre Charger. Le reste, pas d'importance. Ah, 11, on passe en vert. Donc là, il doit... Pour moi, il a une autre Sleeping Beauty. Sinon, je ne comprends pas le principe. Non, c'est un Tisser qu'il a. D'accord. Et comme on a passé, ça ne sert à rien qu'on mette plus 1, plus 1, plus 1. Ce qui nous aurait permis, effectivement, d'éviter de perdre ce tour-ci. Bon, maintenant, il n'a plus rien de ce côté-là. Il va avoir quand même encore pas mal de stats, mine de rien. Ah, est-ce que ce ne serait pas notre petit, fameux ouvrez-les-portes dont on a dit au début qu'on constatait si c'était vraiment si bien ou pas. On a vu qu'il n'a posé aucune créature à 4. On va finir par se séparer de notre prison de papier, finalement. Je pense que... Alors, comptons, 5. 6, 7 pour tout booster. Il ne nous restera que 3. Donc, sûrement, de nouveau, le Kaboka. Donc, si c'est le Kaboka qu'on va jouer ici, voire le Prince-Grenouille, mais le Kaboka est plus fort, il pourrait même se permettre de supprimer plutôt ce Kaboka-ci. Comme ça, au cas où il ne joue pas ces cartes-là, mais une énorme créa de l'autre côté, je ne sais rien. Un truc massif qui coûte plus de 4, on pourrait le supprimer. Mais là, notre play, c'est clairement ouvrir les portes et charger. Ça va être très difficile à lui de battre ça. Bon, alors, j'ai presque envie de... d'en mettre une de plus là-bas, mais du coup, il va mettre ça de l'autre côté. Pour l'instant, on va équilibrer. C'est vrai que le fait de choisir, là, je me rends compte en la jouant, le fait de choisir, c'est quand même assez fort. Ça reste en réserve, donc potentiellement, on peut même la rejouer. C'est vrai que c'est pas mal. Il n'a plus qu'une seule carte en main. Ça, ça fait mal, ça. Parce qu'une seule carte en main, on ne va pas pouvoir jouer 15 000 trucs, quoi. Donc là, ça amènerait 6 ici, et là, ça amènerait 6 de l'autre côté. Si je la rejoue, je ne peux rien faire d'autre. Je préfère vraiment... Si je la rejoue, je mets... On va calculer. Si je la rejoue, je mets 8. Ça fait 8, ça fait 4 fois 2. Si je joue le chargé, je fais plus 1 à tout le monde, ça fait 6. Et le prince grenouille, ça fera 7. Mais plus les stats du prince grenouille, ça fera potentiellement 8, 9, 10 sur une des couleurs. Notamment la bleue ou la verte, qui est une de celles qui nous intéresse ici. Donc, notamment, s'il va de ce côté-là, c'est donc prince grenouille qu'on va les mettre là. Comme ça. Hop ! Non, prince grenouille. On aurait peut-être plutôt dû mettre commandant Kaboka, d'ailleurs, que prince grenouille. Mais en fonction de là où il va le poser, peut-être qu'on n'aura même pas besoin de mettre le chargé et Kaboka suffira pour prendre l'avantage. Alors, 9, 9, 9. 10, 10, 10. Est-ce qu'il avance sur du marron ? Non. Donc là, on a déjà égalité là-dessus. Il a 3 potentiellement de ce côté-là pour mettre une carte qui aurait 4 de plus. Avec chargé, on est sûr d'aspirer ce côté-là. Il pourrait remettre aussi de ce côté-ci pour essayer de nous dépasser de nouveau. Et là, on rajouterait 5 avec le Kaboka. Enfin, 5, non. 4 avec... Enfin, 4 plus 1. 4 plus 1. 5 ici. 5 ici. Là, on ne met que 4, mais on met aussi 4 de l'autre côté. Je pense qu'on va jouer sûrement le chargé pour tout sécuriser. Plus 14. Plus 4, pardon. Le plus 5, mais... Allez. Ça peut lui faire croire qu'on a potentiellement une autre carte aussi. Il se sera bien débrouillé. Il se sera bien débrouillé. Parce que là, il a peut-être encore une petite surprise à 3 en main. Peut-être un autre Cernunus. qu'il rajouterait 5 et qui lui permettrait de passer de ce côté-là. Ça risquera d'être un peu léger le tour suivant pour gagner quand même. Avec l'ouvrir les portes qui resterait en main, qui resterait dans la réserve et donc rejouable. Là, il s'est vraiment épuisé à fond. Alors, un autre druide. Bien joué. Un autre druide. Mais il n'est pas en rare. Donc, il ne peut pas donner de boost aux autres. Ça va juste rajouter 14. Ça va nous empêcher d'avancer ici. Mais lui, il n'avance pas de ce côté-là. Et nous, on avance de l'autre côté. Donc, c'est gagné. A priori, c'est gagné. Quelques petites erreurs de notre côté. Pas tellement. Mais ça suffit, malgré tout, pour gagner contre un Munac. C'est, ma foi, très bien débrouillé. On a vu les créas qu'il posait avec les boosts. Une petite deuxième.